Lac Lalo Lalo, un article de wikipédia, l'encyclopédie libre. fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 16 juin 2024. Le lac Lalo Lalo est un lac situé à Wallis, une île française de Polynésie dans l'océan pacifique occidental. Avec une superficie de 15,2 hectares et 88,5 mètres de profondeur, ce lac de cratères constitue la plus grande étendue d'eau de Wallis et Futuna. De forme circulaire, il est entouré de falaises abruptes qui rendent son accès difficile. Le lac communique avec la mer à travers des failles souterraines, ce qui cause une différence de salinité entre les eaux profondes et les eaux douces de surface qui ne se mélangent pas. Ces failles sont empruntées par des anguilles, qui se retrouvent à l'âge adulte dans le lac. Il n'est peuplé que par deux autres espèces de poissons introduites dans les années 1960. Les eaux du lac sont très sombres et l'oxygène disparaît au-delà des 10 mètres de profondeur. On y trouve plusieurs espèces d'algues et de phytoplankton adaptées à ce milieu. Réserve d'eau douce de l'île, le lac Lalolalo alimente plusieurs sources d'eau potable et joue un rôle symbolique essentiel pour la population wallicienne. Il est considéré comme la force vitale qui régénère la vie. La forêt qui entoure le lac Lalalo a constitué pendant très longtemps une zone sacrée et strictement réglementée sous l'autorité du roi coutumier Dueva, mais elle a été défrichée ou endommagée à plusieurs reprises depuis le XXe siècle et n'existe pratiquement plus. Toponymie. Le nom Lalolalo vient du walicien Lalo, en bas. La répétition de ce terme met l'accent sur la profondeur du lac et l'importance de l'eau qu'il contient pour la population. Géographie. Localisation. Le lac Lalolalo est situé au sud-ouest de l'île de Wallis, dans le district de Moua, à la frontière avec le district de Akaké. Il est bordé, à l'est, par la route territoriale RT1. C'est l'un des sept lacs que compte l'île. Origine. Le lac Lalolalo, tout comme les lacs Lanoutavaque et Lano, est d'origine volcanique. Ces trois lacs sont apparus à la fin de l'Holocène, à la suite d'éruptions phréato-magmatiques, ayant créé un mar. Il est d'origine plus récente que l'île de Wallis, apparue durant le Pléistocène. Topographie. La surface du lac s'élève à 1,3 m au-dessus du niveau de la mer. Sa profondeur est estimée à 88,5 m. Ses parois sont d'une forme circulaire presque parfaite. Il est entouré de falaises abruptes de 40 m à 50 m de haut, qui rendent son accès difficile. Il s'étend sur 15,2 hectares. Géologie. Le lac Lalolalo occupe un cratère issu d'une explosion fréato-magmatique d'un des nombreux volcans couvrant l'île d'Ouvéa. L'explosion datée de l'Holocène n'a laissé qu'un mar. C'est-à-dire que le cône volcanique, s'il existait, a été entièrement soufflé. Aujourd'hui ne subsiste qu'un puits circulaire au milieu du substrat basaltique qui constitue l'île. Les laves de ce volcan sont basaltiques et particulièrement riches en olivine, indiquant une origine profonde du magma, manteau terrestre. Il est généralement admis que la formation de l'île est reliée aux points chauds des Samoas, mais celle-ci est datée du Miocène. L'âge très récent du volcanisme observé à Lalolalo, Holocène, est donc une énigme pour les scientifiques. L'hypothèse la plus probable est celle d'une anomalie thermique profonde ayant permis la formation nouvelle du magma dans un contexte tectonique très actif où de nombreuses failles transformantes, fracturations norphigiennes, constituent la frontière entre les plaques pacifiques et australiennes. Caractéristiques physico-chimiques Le lac Lalolalo est un lac méromictique, c'est-à-dire que ses eaux de surface ne se mélangent pas avec les eaux de profondeur. Cela s'explique par sa situation protégée au sein d'un cratère volcanique peu touché par les tempêtes et cyclones. La chimio-cline, limite entre les eaux de surface et de profondeur, se situe vers 10 m de profondeur. Au-delà, il n'y a plus d'oxygène. La température est d'environ de 31,7 degrés Celsius et descend à 27,1 degrés Celsius à 20 m de profondeur. Une forte halocline est également observée. Les eaux de surface sont à la limite entre eau douce et eau somâtre, tandis que les eaux profondes ont une salinité de 48 millisiemens par centimètre, proche de celle de l'eau de mer. En conséquence, les eaux du lac sont assez alcalines avec un pH de 8,5 en surface, mais deviennent acides, pH de 6,8, assez rapidement. Après 7 m de profondeur, la teneur en sulfure augmente fortement. Les eaux du lac sont très sombres et la lumière ne pénètre que jusqu'à quelques mètres. La forte teneur en selle des eaux profondes du lac, à partir de 45 m, est liée à une communication souterraine avec les eaux du lagon. Des failles dans la roche le relient au littoral. Ces failles sont encore mal connues. La roche-mer est assez jeune d'un point de vue géologique et donc perméable, mais les marais n'ont pas d'influence sur le niveau du lac. La présence d'anguilles laisse toutefois penser que la connexion entre la mer et le lac est toujours présente, et qu'il ne s'agit pas d'une faille qui se serait refermée. Le lac Lalo-Lalo présente des valeurs relativement élevées en ion chlorure, 440 mg par litre, magnésium, 23 mg par litre, sulfate, 67 mg par litre, et sodium, 264 mg par litre. Les caractéristiques chimiques des eaux du lac Lalo-Lalo sont indicatrices de l'érosion des roches basaltiques volcaniques par des sources extérieures d'eau douce, pluie ou salée, mer. Mais l'eau de pluie ne semble pas être l'apport principal du lac. Au contraire, les eaux marines fournissent la majorité des éléments observés. Ainsi, la moitié du strontium présent s'explique par un apport extérieur d'eau de mer. Faune et flore. Faune. Le lac Lalo-Lalo abrite trois espèces de poissons. Le tilapia du Mozambique, introduit en 1966 pour réduire les populations de moustiques et fournir du poisson à la population. Le Goupie, introduit, ainsi que l'Anguilla obscura, espèces autochtones. La présence de cette dernière espèce d'anguille qui naît dans les eaux salées de l'océan Pacifique est surprenante. L'Alo-Lalo est le seul des sept lacs de Wallis où elle est présente. Une étude de 2015 a montré que les anguilles pénètrent dans le lac depuis l'océan Pacifique lorsqu'elles sont encore au stade de Civelle, à travers des failles souterraines qui communiquent avec le littoral. Néanmoins, ces failles sont trop étroites pour laisser repartir les poissons adultes, qui passent donc le reste de leur vie dans le lac. Ces anguilles ne peuvent rejoindre leur lieu de ponte dans le Pacifique et ne se reproduisent pas. Aucune larve n'a été observée dans le lac. Une étude de 2006 conclut que le lac Lalo-Lalo, avec sa population d'anguilles obscures, présente un intérêt scientifique et patrimonial indéniable. 7 espèces d'ostracodes, des crustatées microscopiques, sont également présents dans le lac. Plusieurs espèces d'insectes ont été observées autour du lac, notamment les leptocéridae et des libellules . Le zooplancton du lac Lalo est constitué de rotifères qui supportent bien la salinité du lac. La plupart des espèces ont été observées dans la Chimiocline, entre 9 et 10 mètres de profondeur. Flore. La zone photique où a lieu la photosynthèse s'étend jusqu'à 4 mètres de profondeur. A partir de 10 mètres, l'oxygène est absent et la salinité augmente à partir de 15 mètres pour atteindre au fond une valeur identique à celle des eaux littorales. On trouve dans les eaux de surface de fortes concentrations d'algues unicellulaires, ainsi que des cyanophysées et des chlorophysées. Ces organismes sont des espèces qui résistent mieux à la salinité des eaux du lac. Neuf espèces de phytoplankton ont été répertoriées, un nombre plus faible qu'à l'anotavaque ou l'anneau. Ces flagellées appartiennent au genre Gymnodinium, Pyridinium, Cryptomonas et Chlamydonomas. Ce sont des espèces assez répandues mondialement qui ont sans doute été apportées dans le lac par le vent, la pluie ou les oiseaux. Il est possible que le lac abrite quelques espèces endémiques du Pyridium. Outre ces algues, des ciliées, organismes unicellulaires, ont également été observées dans les eaux de surface ainsi qu'entre 10 et 15 mètres, où leur diversité est plus importante. A 35 mètres de profondeur, il n'y a plus qu'une seule espèce de ciliées et aucune à 50 mètres. Les abords du lac sont constitués par une forêt dense rassemblant de nombreuses espèces sans pervirentes. Grâce à la présence du lac ainsi que la protection dont jouit cet espace, les arbres qui y poussent sont souvent plus hauts et avec un plus grand diamètre. Cette forêt jouit d'une protection par les autorités coutumières et pendant longtemps, l'abattage des arbres restait exceptionnel. En cas d'incendie sur l'île, les animaux peuvent y trouver refuge car son humidité rend l'endroit plus frais. Cette forêt d'une centaine d'hectares fait partie des zones de forêts primaires qui existent encore à Wallis. La forêt primaire occupait autrefois la majeure partie de l'île mais a quasiment disparu du fait de l'exploitation humaine. Cette forêt subsiste à l'est du cratère. Importance symbolique Source de vie Les parois du lac Lalo Lalo sont entourées d'une forêt épaisse, que les Wallisiens considèrent comme sacrée et qu'ils nomment Vao Tapu. L'ethnologue Hélène Guillaume indique que les Wallisiens lui accordent une importance fondamentale. Le lac et sa forêt sont un symbole de vitalité et sont à l'origine de la vie. En effet, les arbres, en poussant très haut, étaient considérés comme ceux qui apportent la pluie. Le lac recueille les eaux et les redistribue ensuite à travers les multiples cours d'eau. Cette eau irrigue enfin les cultures et leur permet de croître. Ainsi, le Vao Tapu redistribue de façon continue et équitable ses bienfaits. Il régule les flux hydriques et le partage de l'eau. Plus généralement, le lac et ses environs apportent de la fraîcheur, ce qui est un signe de leur bon fonctionnement dans la régénération de la vie. On trouve des espaces similaires dans le reste de la Polynésie, chez les Maoris de Nouvelle-Zélande ou à Hawaï. Dans la religion traditionnelle walicienne, les anguilles présentes dans le lac sont vues comme des divinités tutélaires qui protègent les sources d'eau douce. Les anguilles sont associées à la fertilité et à la vitalité, capables de féconder une femme ou d'engendrer les premiers représentants d'une espèce végétale comme le cocotier. Les anguilles sont également identifiées symboliquement aux arbres du Vao Tapu, en raison de leur grande taille. Jusqu'au début du XXème siècle, les anguilles sacrées du lac sont nourries par la population depuis un surplomb rocheux. Pour la population, le bois qui pousse dans cette forêt est de meilleure qualité que dans le reste de l'île et fournit des essences nobles. Le Vao Tapu est perçu comme étant à l'origine de toutes les espèces végétales présentes à Wallis, même si en réalité un bon nombre ont été apportés par l'homme. Le domaine des dieux Avant l'arrivée des missionnaires et la conversion au catholicisme, le Vao Tapu entourant le lac était considéré comme le domaine des divinités waliciennes, notamment le dieu de la pluie. Même si des dieux étaient présents dans toute l'île, les concentrations particulièrement denses dans le Vao Tapu conféraient indéniablement à celui-ci son caractère sacré. Par conséquent, quiconque pénétrait dans cet espace sacré devait faire très attention, saluer les dieux présents et adopter un comportement respectueux. L'endroit inspire la crainte. Si un charpentier venait y couper un arbre, il devait être très précautionneux, et si une femme venait y cueillir une fleur pour un collier, elle devait le faire sans la regarder en face. Une marque de respect dans la culture wallicienne. Hélène Guillaume note que ses attitudes de respect sont les mêmes que celles adoptées par la population en présence du lavé-loi ou de la chefferie. Les abords du lac Lalo Lalo ont également constitué un refuge pour ceux qui ont enfreint l'ordre social, couples illicites, meurtriers. Par son séjour en ce lieu, le fugitif est lavé de ses fautes, puisqu'il avait quitté le monde humain pour rejoindre le domaine des dieux. Près du lac se trouve une terrasse sur laquelle se situe une plateforme rectangulaire de 12 mètres de long et de 7 mètres de large. Recouverte de cailloux en basalte, d'après Hélène Guillaume, cet endroit était probablement utilisé comme lieu de résidence et de rituel par un prêtre de la religion pré-chrétienne. Un escalier a été aménagé dans la roche. On y trouve peut-être des sépultures. Protection coutumière et usage. Contrôle. L'espace autour du lac Lalo Lalo est marqué d'un interdit et ne peut être approprié par personne. Il est contrôlé par la chefferie et est sous l'autorité directe du lavélois, roi coutumier de Wallis, qui peut décider d'imposer ou de lever temporairement des interdits. En assurant la préservation de la forêt, le roi est donc le garant des bonnes conditions de vie de la population. Pour l'anthropologue Sophie Schaaf-Doughton, c'est au tour des années 1870 et la rédaction du code de Wallis par l'évêque Pierre Bataillon que les terres de Wallis sont réparties en deux grandes catégories. Les terres familiales d'un côté, de l'autre les terres communautaires. Et que le lac Lalo Lalo et la forêt qui l'entoure passent officiellement sous la responsabilité du roi lavélois. Un chemin dénommé Keletapu, chemin tabou, délimité par des murets de pierre et dont certains vestiges subsistent encore à la fin du XXe siècle, a été tracé pour délimiter le Vautapu et vérifier que les terres des familles habitant aux alentours n'y empiètent pas. L'entretien de ce chemin faisait partie des travaux collectifs imposés aux villageois et était effectué à tour de rôle par les habitants des trois districts de Wallis. Interdit La zone autour du lac est marquée par plusieurs interdits qui ont été respectés jusqu'au milieu du XXe siècle. Il est tout d'abord prohibé de couper les arbres de façon inconsidérée. Il est nécessaire de laisser pousser les arbres sans intervention humaine et de les laisser atteindre une hauteur suffisante d'où ils pourront attirer la pluie et ainsi régénérer la force vitale de l'île. La culture d'Ignam ou de Tarot n'est pas autorisée car apportée par l'humain. Ces tubercules ne sont pas jugées suffisamment grand pour pouvoir attirer la pluie et produire trop de feuilles mortes. De même, il n'est pas autorisé de planter des arbres car les humains n'ont pas la capacité de régénérer la vie. En conséquence, il est interdit de tuer les oiseaux dans cette forêt car en dispersant les graines, ils favorisent la dissémination des espèces végétales, notamment les arbres. Enfin, le prélèvement des pierres est soumis à autorisation car elles conservent l'humidité et peuvent abriter de petites divinités. En cas de non-respect de ces interdits, une amende pouvait être prononcée sous forme d'offrande de cochon et de nourriture au chef coutumier. Autorisation Il était possible de demander l'autorisation à la chefferie de couper un arbre pour construire la maison d'un noble. Les charpentiers qui pouvaient pénétrer dans la forêt étaient des spécialistes reconnus, maîtrisant un corpus de connaissances les plaçant au-dessus du reste de la population. Dans ce cas, la demande était faite au chef de district en lui apportant une racine de cava. Il n'était possible de couper qu'un seul arbre à la fois, afin de ne pas trop perturber la forêt. L'abattage et le transport du bois coupé devaient se faire en minimisant l'impact sur la végétation. Des pierres se trouvaient dans la forêt autour du lac. Il s'agit du basalte, qui a été projeté lors de l'éruption qui a donné naissance au volcan. Certaines pierres de grande taille ont été prélevées, notamment pour la construction de la cathédrale de Mata Utu de 1854 à 1856. Hélène Guillaume émet l'hypothèse qu'avant l'arrivée des Européens, végétaux et minerais du va à Tapu n'était utilisable que pour les constructions de prestige destinées aux chefs ou aux prêtres de l'ancienne religion. Le va au Tapu ne délivrait certains de ses bienfaits qu'aux catégories sociales privilégiées. Ainsi, la protection coutumière sur le lac et son environnement a renforcé le prestige des chefs qui avaient une pirogue ou une maison construite avec un arbre venant de la forêt sacrée et qu'ils pouvaient mettre en avant. Cela a également contribué à la préservation du va au Tapu, puisque les chefs avaient intérêt à préserver cette réserve d'arbres réputée. Exploitation humaine A partir du XXe siècle, les tabous sur le va au Tapu ont connu plusieurs exceptions, ouvrant la voie à l'exploitation de la forêt autour du lac et sa disparition progressive. Le lac en lui-même est peu affecté par les activités humaines. Début du XXe siècle En 1915, un cyclone frappe l'île de Wallis, détruisant de nombreuses cultures vivrières. Face à la famine durablement installée pendant plus d'un an, le roi Sosepho Motamakia II prend la décision de lever le tabou en 1917. Les arbres autour du lac Lalolalo sont abattus pour planter des cultures. Cependant, après la récolte, des arbres à croissance rapide sont replantés pour faire en sorte que la végétation d'origine repousse. Et pendant deux ans, il devient totalement interdit d'entrer dans cet espace. En 1936, les cultures vivrières reprennent dans la forêt autour du lac. Notamment pour pouvoir cultiver suffisamment de nourriture en vue des grandes cérémonies coutumières célébrant le centenaire de l'arrivée des missionnaires. A cette époque, le royaume d'Ouvéa n'a plus de roi. Et c'est le résident de France, Jean-Joseph David, qui assume ce rôle. L'historien Guillaume Lachnal estime que le défrichage de la forêt sacrée, transgression d'un interdit majeur, est dû à la pression du résident. Pour Hélène Guillaume, c'est donc à cette époque que l'homme, sans raison autre que la convenance personnelle, commença à empiéter sur le domaine du Vautapu. Seconde Guerre Mondiale Durant la Seconde Guerre Mondiale, l'armée américaine trace une route qui deviendra la RT1 et coupe à travers le nord-ouest du Vautapu. En réponse, les chefs outumiers décident en 1955 de créer des zones forestières protégées équivalentes dans chaque district. Et qui, dans la vision wallicienne, jouent le même rôle de régénération du vivant. A la fin de la présence des américains à Wallis, en 1945, ces derniers se débarrassent de leurs équipements et de munitions en les précipitant dans plusieurs lacs. D'après Anne-Marie Doster, certains habitants plongeaient pour récupérer des explosifs, afin de pratiquer la pêche à la dynamite dans le lagon. Année 1960-2020 Au début des années 1960, la forêt sacrée entourant le lac est délimitée par des poteaux, des pierres et du ciment, afin de bien matérialiser la limite de cet espace. Mais en 1966, un cyclone détruit l'ouest de la forêt, et des incendies se déclarent quelques semaines plus tard. A partir de 1982, alors que la végétation naturelle avait retrouvé son dynamisme, le lavélois Thomassi Koulimoetoké autorise à nouveau le défrichage de la forêt pour laisser place à la culture des tubercules, à la suite d'une demande des chefs du Phalaileux et Asafoisia, qui souhaitaient une récolte abondante par un catwaga. Cette décision est critiquée par la population. Sophie Schaaf-Darton indique que, en acceptant les empiétements successifs, le roi fit preuve de mésiricorde, donnant la terre, acquis en nécessité, mais ses dons sont aussi critiqués. En 1988, un plan de reboisement a été mis en œuvre à la demande des autorités coutumières, avec des espèces locales. Malgré ces initiatives, Hélène Guillot écrit en 1998 « Aujourd'hui, il ne subsiste plus que des lambeaux du Vautapu originel ». Un rapport de 2017 indique que le tabou a été levé il y a quelques années, et que les cultures ont repris. Cependant, les jachères ont été ensuite abandonnées et ont été recouvertes de l'Ian Meremia Peltata. En 2021, des cultures sont à nouveau pratiquées dans le Vautapu. Les walisiens tiennent la destruction du Vautapu pour responsable d'une grande partie de la sécheresse que connaît l'île de Wallis. Aménagement touristique, 2018 A la fin du XXe siècle, le lac Lalo-Lalo est devenu un des sites touristiques de Wallis. En 2018, un belvelder a été aménagé pour sécuriser l'accès pour les touristes, avec des barrières et des sanitaires. Explication de la surexploitation Pour l'ethnologue Hélène Guillaume, la vision polynésienne de l'environnement et les représentations culturelles associées au lac Lalo-Lalo et à sa forêt ont permis sa préservation et sa gestion durable en impliquant la population dans sa conservation. Néanmoins, les croyances traditionnelles et les pratiques de protection de l'environnement associées sont moins transmises qu'auparavant aux jeunes générations, ce qui pourrait expliquer les défrichements accrus. Un rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature, de 1991, estime que les lois coutumières non écrites ne sont plus suffisantes pour assumer la pérennité de la forêt primaire, et qu'une législation serait nécessaire afin de créer une ère protégée. Dans la littérature Tradition orale Le lac Lalo-Lalo est présent dans de nombreux récits de la tradition orale walicienne. L'anthropologue H. G. Borough recueille ainsi en 1932 un conte sur l'énorme anguille du lac. Pour les waliciens, ces anguilles naissaient dans le lac avant d'aller irriguer l'ensemble de l'île à travers des sources d'eau douce dont elles constituaient des divinités protectrices. Littérature Les anguilles du lac Lalo-Lalo sont évoquées dans l'album Genèse de Yannick Prigian, Le secret des anguilles aveugles du lac Lopo-Lopo, publié en Nouvelle-Calédonie en 2013. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse www.gnu.org.licence.fdl-1.3.html. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada